Actu, jeux et interviews Les ActuVors, présenté par Nicolas Nadeau Tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL Bonsoir à tous, on est en direct sur Jusqu'à 20h30 C'est le 80ème numéro des ActuVors, vous connaissez ce principe Toutes les semaines, notre invité et nos ActuVors s'affrontent Et l'un d'eux va devenir ActuVors de la semaine Et ils sont là, et on s'applaudit parce qu'on sait Elle est à l'heure Guita Singh, bonsoir En disant elle est à l'heure, oui c'est vrai que c'est rare Thibaut Marchand, bonsoir Théo Lemâtre, bonsoir L'écrivain, succès, bonsoir Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Une femme aux multiples casquettes Elle est actrice, auteure, productrice, animatrice Audiovisuelle, aussi bien franco-belge On la retrouve avec son dernier ouvrage Comme femme de porcelaine C'est aux éditions Michel Laffont Et à la traduction, adaptation et mise en scène De la pièce de théâtre, c'est The Normal Art Bonsoir Virginie de Clossalde Bonsoir, merci de nous recevoir Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation Est-ce que vous êtes prête à jouer avec l'actualité de la semaine ? Je suis prête à jouer avec l'actualité de la semaine J'espère que je suis à jour, surtout sur l'actualité Parce que là, il y en a beaucoup, beaucoup C'est foisonnant C'est foisonnant Et bien on commence tout de suite avec cette semaine Les perles Star Wars Et oui, les fans de l'univers Star Wars vont être ravis La saga va faire son grand retour Le dernier film daté 2019 Avec l'ascension de Skywalker Lors d'une convention à Londres La société de production de la saga s'est livrée à de nombreuses annonces Trois films sont en projet Chaque épisode se passera dans une période différente Ils seront tous dirigés par des réalisateurs différents Et d'ailleurs, pour la première fois depuis la création de Star Wars Une femme en réalisera un Ce sera la réalisatrice pakistanaise Shemin La sortie dans les salles de cinéma n'est pas prévue avant 2025 De nouvelles séries aussi sont également attendues Cette fois, cette année Vous avez entendu toutes ces annonces, j'espère Parce qu'on va commencer tout de suite avec cette première question On n'en peut plus Tous vos compteurs sont à zéro pour le moment Tiens, Disney Plus a mis en ligne Vendredi dernier Une bande-annonce d'une nouvelle série Quelle est-elle ? Waouh Mais sur Star Wars du coup ? Bah tout à fait Donc c'est pas sur Dupont-Ligonesse quoi On cherche pas dans ce... À moins qu'il soit planqué là-bas Ah, c'est ce qu'on a pensé à chercher C'est un bon truc C'est ce qu'on a pensé à chercher On fait pas, on s'est lancé toi C'est centré sur un personnage Sur Yann Solo ? Non Sur Obi-Wan Kenobi ? C'est pas sur les chaussures Ah non mais non, j'y étais pas moi J'étais sur Ben Affleck avec les chaussures Jordan À comme armes favorites Le sabre laser C'est A la première lettre du prénom Ah, Makin Starwalker Non, non, non Moi j'ai jamais vu un Star Wars Donc voilà, j'achète les plus Parce qu'elles sont mignonnes Ah, Sokka Ah, Sokka On va découvrir cette série dès la fin de l'été Mais là, autour de la table Personne n'a vu de Star Wars ? Alors si, si, moi je les ai vus Mais pas ça Non mais là, il y en a beaucoup Tiens, lorsque Leia dit à Han Solo Qu'elle l'aime Elle lui donne une réponse Qui n'était pas celle prévue Que lui dit-il ? Moi aussi Je sais Bravo Ah oui Théo Le Maître Parce que je les ai vus Encore une fois Eh oui À l'origine, sur le script Il s'était inscrit Je t'aime aussi Et finalement, ils se sont rendus compte Après plusieurs reprises Sur la séquence Que ça ne correspondait pas au personnage Et le réalisateur A demandé à l'acteur De prononcer une réplique Comme ça Sans réfléchir Tiens En 1900 Je sais Je parle de Tesson du Lien T'imagines en très fond ça Je t'aime mon amour Je sais Tu veux me chercher hier Tiens En 1977 Qui a créé le premier film Star Wars ? George Lucas Mais oui Bonne réponse pour tous ceux qui l'ont dit Le premier Star Wars C'était La Guerre des Étoiles Le film rencontre tout de suite D'ailleurs un succès George Lucas Confie le tournage Des trois épisodes suivants A d'autres réalisateurs Il reprendra la réalisation de la saga D'ailleurs dans les années 90 Avec l'épisode La menace fantôme Puis l'attaque des clones En 2002 Et la revanche Des sites Je ne sais pas comment on dit Des sites C'est ça là Et d'ailleurs Star Wars Personne n'y croyait au début Non Et là où il a été malin C'est qu'il a gardé Le Comment dire Les contrats Pour faire tous les Les produits dérivés Incroyable Et là ça s'appelle Cash machine Et heureusement Parce que c'est vrai que souvent Quand tu crées quelque chose Tu sais tout de suite On leur propose d'acheter Et puis après ça a du succès Et ils se retrouvent un peu dans la merde Et c'est un réalisateur très connu J'ai oublié son nom Qui lui a dit De mettre Vous savez le résumé au début des films Parce qu'il lui a dit Sinon personne ne va comprendre Ah ouais Et on lui a dit C'est genre Spielberg Ou un mec comme ça Non non Oui c'est dans ce tonneau là Mais c'est un mec un peu connu Là il y a tous les cinéphiles Qui sont en train Là Genre voilà Il va falloir Il va falloir Rester calme Quand vous allez revenir Sur les réseaux Dans vos commentaires Restez sereins D'ici une semaine Je te trouve le monde Tiens Quelle série événement Dans l'univers Star Wars A été mise en ligne Sur la plateforme Disney Plus Lors de son lancement En 2020 en France Attends répète Plus lentement Quelle série événement Dans l'univers Kenobi Non Solo Solo Le Mandalorian Il y a l'univers Star Wars Mandalorian Bravo C'est moi qui l'ai dit Et oui cette série compte 3 saisons Avec au total 22 épisodes L'histoire abordée se déroule 5 ans après le retour Des Jedi Mais bien avant le réveil de la force Et d'ailleurs dans ce contexte Débute la série La saison 2 Quand elle est centrée Sur la quête du Monde Alors là Je sais pas Je l'ai pas vu C'est ta réponse Je sais que c'est la série Mais je sais pas La 3ème saison Est disponible Sur la plateforme Disney Plus Depuis début mars Et y'a pas de suite Pour Louis Labrocante Parce que moi j'attends C'est le passion Sur Disney Plus Tiens Quelle phrase Prononcée par Dark Vador Est devenue culte Je suis ton père Bah oui Je sais Je vais tout vous expliquer D'ailleurs pour éviter les fuites Avant la projection du film Dans les salles de cinéma Cette phrase Elle a pas été prononcée Lors du tournage Elle apparaissait même pas Dans le scénario C'était inscrit à la place Non Obi-Wan a tué ton père Et y'a que George Lucas Le réalisateur Qui connaissait la vraie version Et c'est en poste En production Que la réplique a été remplacée Et d'ailleurs On va s'écouter tout de suite Ce petit texte Et ça évidemment Ça a été repris Après partout Et encore C'est devenu culte Même ceux qui connaissent pas Star Wars Connaissent au moins la réplique Tiens Quel personnage N'est pas sensible Au pouvoir spirituel Des Jedi C'est Yann Solo Je vous aide un petit peu Il a les yeux oranges Il a fait sa première apparition Dans le retour des Jedi En 83 Pour ceux qui connaissent Chewbacca Non 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 Il est C'est obèse Notamment Jar Jar Buss Ah c'est le machin Chewbacca Non Ah oui Jabba là Le truc Le truc Dans le désert Jabba Oui Oui Bravo C'est ça Exactement C'est le blob C'est un gros alien Il semble un peu à une limace Exactement Bon Même si vous avez pas Suivi Star Wars Tu peux le dire C'est plein de points Là vous allez gagner plein de points Tout de suite C'est un faux ou un fox Et là le principe est simple Je vais vous citer des infos A vous de me dire Si c'est une info ou une Info ou un fox Et pour chaque bonne réponse C'est un point Tiens le lundi 10 avril Le Dalai Lama a présenté ses excuses Sur les réseaux sociaux Pour avoir embrassé Un jeune garçon Et lui demander De lui sucer la langue Un faux ou un fox Ah on aimerait bien Que ce soit un fox Exactement Info Bah oui Info Info Bah oui Malheureusement C'est une info Justement Cet extrait datait Du 28 février En Inde A la fondation M3M Le chef spirituel Tibétain de 87 ans A fait son mea culpa Après l'apparition Sur les réseaux De cette vidéo Mais c'est Oh c'est Quel enfer Il a pris un coup de vieux Serge Lama Il a pris un coup de vieux 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 Et quand Lama est en colère Lama crache Ça c'est un teint référence Quel enfer Il a pas envie d'y aller Mais non le gamin Il a pas envie Incroyable On le comprend Bah ouais Tiens le mercredi 12 avril A eu lieu le premier championnat de France De planche apéro Porte de Versailles A Paris Info ou un fox Virginie de Closade Info Info J'ai envie d'y croire Info Alors Guita Singh Info ou un fox Info Allez je vais dire un fox moi Infox Et ben c'est une belle info Et oui La maison italienne de charcuterie Ça s'appelle Rova Gnatti Ah ouais Exactement A créé le tout premier championnat de France De planche apéritive Cette compétition s'est tenue Au salon sandwich Et snack show A Paris Et le vainqueur A remporter un trophée Un chèque de 1000 euros Ah pas mal Pas mal Qu'est-ce qu'il va faire Tout ce pognon Et comment il Qui est le jury Alors là le jury Je n'en sais rien Ah je sais pas C'est des chefs C'est des chefs Qui sont là Etchubest Non 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 Des pros de l'apéro Des pros de l'apéro Des pros de l'apéro C'est d'accord C'est l'apéro Tiens le mardi 11 avril L'intelligence artificielle Chat GPT On en avait justement Fait une rubrique Il y a quelques semaines A tenu pour la première fois Des propos hors la loi Dans ses réponses Info ou infox Virginie de Closade Info Info ouais ouais Je dirais infox Infox Ouais tu penses Ah je pense ouais Vraiment Ouais Guita Moi il me semble Que c'était dans Twitter Donc je dirais infox Infox Moi je dirais infox Alors tu penses C'était dans Twitter C'était dans Twitter ouais Qui avait une espèce D'intelligence artificielle Qu'ils ont supprimée Parce que ça disait Beaucoup d'insultes Ça récupérait les insultes Sur Twitter Alors c'est une Enfin je sais plus Infox Infox Tu fais chier On vous laisse aider Tiens le vendredi 7 avril A Poitiers Pardon Un wagon de montagne russe S'est décroché Dans une attraction Du Futuroscope Info ou infox Bah j'espère infox Infox Et je dis info Info Infox Infox Info Info C'est une infox Mais vous avez entendu Justement Un des wagons d'objectif Mars A pris feu Vous avez pas entendu cette semaine Si c'est ça que je pensais Et bah oui C'est pour ça Est-ce que c'est plus rassurant On ne sait pas Ouais Selon la direction d'ailleurs du parc Une batterie au lithium Située sous l'un des sièges De la faction et à l'eau Encore une Encore une Encore une Encore une La sécurité des personnes autour Se sont saisies d'extincteurs Pour éteindre rapidement le feu De femmes ont été blessées Pas prêts de trop foutre les pieds Dans un parc d'attraction C'est horrible quand même C'est terrible En vrai Tiens à Bresse L'université de Bretagne occidentale A lancé un programme participatif De collecte de moisissures alimentaires Info ou infox Virginie de Closade Info pour Virginie de Closade Ouais je dirais info aussi Gui Tassing Info Allez je pars sur une info aussi Et bah c'est une info Ca s'appelle Mignon C'est un programme invité Invite justement les particuliers A envoyer leurs aliments moisis Dans un kit de prélèvement Pour une analyse par les scientifiques Et financé par l'agence nationale de recherche Ce projet C'est pour justement combler le déficit De connaissances scientifiques Sur les moisissures Et lutter contre le gaspillage alimentaire Donc trouver des solutions Pour que ça ne périme pas aussi vite D'appeler ça Mignon quand même C'est clair Je pense que ça a été justement C'est un acronyme Justement avec le Y Mignon Voilà Et bah écoutez Plein de points gagnés Maintenant ça va être le grand moment De notre invité Puisque c'est l'interview De Virginie de Closade C'est le moment où on ne fout rien Tu vois nous Avec un rappel Sur les scores Tout de suite Alors pour le moment Thibaut 5 points Pour le moment Guita 4 points Théo 9 points Et Virginie 5 points Donc Théo est en tête C'est Star Wars C'est vraiment Star Wars C'est tout pris Alors Virginie de Closade C'est vrai qu'on vous retrouve justement Avec cet ouvrage Femme de porcelaine C'est paru en 2022 C'est aux éditions Michel Laffont Co-écrit avec Elodie Esme Exactement Et c'est vrai que c'est un ouvrage Qui mêle histoire et romance Pour lutter contre la révolte Des ouvrières de l'usine De porcelaine avilande De Limoges en 1905 C'est vrai que les contre-maîtres Abusent des travailleuses Et la révolte se met en route Ça s'appelle le droit de cuissage Le droit de cuissage Exactement Justement est-ce que le féminisme Et moteur de Stromand C'est le premier MeToo Un petit peu quand même Alors oui C'est l'un que l'on a retrouvé Mais en fait des MeToo Il y en a quand même eu dans l'histoire Des femmes qui s'agacent Sur le traitement Dont elles sont victimes Ou bénéficiaires au choix Il y en a eu tout au long de l'histoire Et la femme n'a pas toujours été Aussi bien traitée que maintenant Ou aussi mal à voir Mais là ce que j'ai trouvé intéressant C'est qu'effectivement Je trouve que c'est On a trouvé avec Elodie Que c'était un peu nos grand-mères Arrière-grand-mères Un morceau de l'histoire Qu'on ne connait pas Et surtout ce qu'il y a d'intéressant C'est que c'est surtout la première grève Qui n'a aucune revendication matérielle Ou salariale C'est vraiment Elle revendique le droit à la dignité Alors vous allez voir des patrons Et vous allez dire T'as les mecs ? Le droit à la dignité Compliqué la négociation Ils ne comprennent même pas Et puis il y a toute cette idée Que c'est le démarrage Parce que c'est le début Du tout début du XXe siècle Donc l'anarchie est extrêmement présente L'anarchie a plein d'idées géniales Notamment le droit de grève Et donc on est au tout démarrage Du droit de grève Il faut imaginer que le patronat Bon on n'aime pas les grèves en général Mais là à l'époque Ils se disent Mais ça va être sans cesse Quand est-ce que ça va s'arrêter etc Et à ce moment là En plus comme il n'y a aucune revendication Dite matérielle Ils ne savent pas trop comment réagir D'ailleurs ils vont mal réagir Et ce qui avait d'intéressant C'est qu'en plus comme l'histoire Et la presse à l'époque Est racontée par des hommes Il a fallu comprendre en creux Ce qui s'était passé Et comme les mots ne sont jamais utilisés On a au fil d'un article On va parler de genre L'abus du contremaître Ou juste Les indélicatesses De certains patrons Mais voilà Derrière des petits mots en fait Ça va du simple au sordide Avec vraiment Une réalité Que le droit de cuissage Qui fut un droit qui existait Bon qui est aboli depuis un certain temps Mais c'est un droit féodal Et c'est vrai que je vais citer Même un extrait aussi du bouquin On parlait des contremaîtres Les contremaîtres Les noms C'est pas ce qui les intéresse Et contre les gros lourdeaux Ils proposent quoi le syndical En stèle Avant de poursuivre son chemin Le beau parleur Amusé Observa cette grande rousse Qu'il n'avait jamais vu s'éloigner Un peu plus loin Les contremaîtres Têtaient justement Les postulantes Tâtaient pardon Les postulantes Avec une application particulière Pour les gamines L'un des contremaîtres Inspectaient même Les dents La colère Empourpra Anne Ça résume justement Ça c'est monstrueux Parce qu'en fait Donc il y avait beaucoup de travail Journalier Et donc ils inspectaient Les bouches des ouvriers Parce qu'en gros Tous les produits toxiques Qu'ils inhalaient Leurs faisaient perdre les dents Et donc quand ils n'avaient plus de dents Ils n'étaient plus bons à travailler Donc tous les matins On observait De savoir si les dents Enfin les produits chimiques Qu'ils avaient inhalés la veille Ils leur avaient fait perdre leurs dents Donc on est quand même Sur un système Qui est bien sympathique Et je dis C'est pas mal le syndicalisme Ça sert à ça en fait Parce qu'un jour On dise Hé on va arrêter De vous faire perdre vos dents C'est pas mal Et c'est vrai que vous avez Co-écrit ce livre Justement avec Elodie Pendant le confinement A distance Et avec Google Maps Pour parler de Limoges Notamment racontez nous Cette anecdote Bah alors on a démarré L'histoire a été longue Parce que ça a démarré Sur une série Et Elodie est la soeur De Clotilde et Annelise M Qui sont comédiennes Les deux Qui n'avaient jamais travaillé ensemble Donc on s'est dit On aimait se faire historique On avait envie de faire travailler Ces deux soeurs Donc on était partis Sur une série Et puis Michel Laffont A entendu parler de la série Il nous a fait bifurquer Par un roman Il l'a bien fait Et donc du coup Au moment où on se lance Dans le roman C'est le confinement Et donc là Vive la technologie On utilise Google Doc Donc on écrit tous les jours Deux heures à distance Et c'était extraordinaire Parce que le monde était arrêté Je comprends que Ceux qui écrivaient Du contemporain Était en panique totale Mais alors Pour le coup Dégager Deux heures par jour En 1905 À Limoges Enfin dans un autre monde En plus je crois Que vous n'avez jamais été à Limoges Je crois Ah bah on y a été après Ou Elodie 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 Non non on n'y avait jamais Enfin où Elodie était passée Mais enfin on n'avait aucun souvenir Si moi j'étais passée Mais genre à un salon du livre Ouais voilà C'est un peu succinct Pour dire qu'on connait un endroit Mais on y a été après Et en fait Évidemment quand on a démarré Dans l'écriture On s'est dit On va partir Et puis les timings Le confinement Le machin On fait que Bah en fait on y a été Au salon du livre Justement Après pour présenter le bouquin Et c'est là que du coup On a fait notre road trip Alors merci Bah merci tous les Tous les écrits de l'époque Et surtout effectivement Google Maps Qui vous fait voyager Comme si vous y étiez Voilà si vous voulez l'acheter Toujours en librairie En tout cas ça s'appelle Femme de porcelaine Enfin en numérique quoi De Virginie Closane Et le Diesme C'est aux éditions Michel Laffont N'hésitez pas d'ailleurs Il est toujours disponible Même s'il est sorti Il est toujours disponible Et les retours sont plutôt satisfaisants Et il vient de sortir en Italie Où il marche bien Et bah voilà Raison de plus comme on dit Et vous traduisez aussi Adaptez mettez en scène La pièce de théâtre The Normal Art Et oui Au théâtre du Rond-Point C'était en 2021 On a repris On a repris avec Tiens je découvre Grâce à vous Qu'il y avait Qu'il y a des comédiens Il y avait donc une faute Sur ce truc Et qu'on l'a jamais vu C'est maintenant que je me rends compte C'est bien Eh bah voilà Larry Kramer C'est le mec qui a inventé Act Up Et là on est à New York En 1981 Ça va de 81 à 84 Et ça raconte Les tout débuts de l'épidémie Enfin il y a un virus Qui s'abat sur une communauté Ils ne savent pas ce que c'est Le virus n'a pas encore de nom Et juste ils mesurent Quand même ça ne sent pas Très 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 bon Et c'est tout le travail Qu'ils vont faire Pour essayer d'éveiller Les consciences À ce qui se passe Dans un monde Qui est absolument indifférent Et qui n'a particulièrement Pas envie d'entendre Et comme le virus n'est pas nommé Cette pièce A vraiment une Enfin un message Absolument universel Sur la nécessité De s'engager De l'engagement De l'absolue nécessité A ne pas déléguer sa survie Et ce qu'il y a de dingue C'est que donc on a décidé De monter ça évidemment Bien avant le confinement Tout le monde nous disait Les virus Enfin il y a toujours Cette mythologie Dans le monde Que les virus C'est derrière nous Alors que Même le Covid C'était surprenant Les gens parlaient En vous disant Genre ça fait longtemps Qu'il n'y a pas eu de pandémie Les années 80 Pardon on les a oubliés Quand même Pandémie Et le texte est donc Absolument sublime Et il est traduit Donc il est joué Sur toutes les pièces Les théâtres anglo-saxons Depuis toujours Mais en France Ça n'a jamais été monté Et le texte est traduit Et édité Aux éditions L'Avancène Qui était la maison d'édition De Philippe Tesson Et d'ailleurs On va se regarder tout de suite Un petit extrait Je suis son 28ème patient 16 sont morts Souhaitez-moi bonne chance Bonne chance Donc on est tous Des branlades des boupines Oui Nous sommes face A une épidémie de mort On a découvert Que les femmes aussi L'avaient en Afrique Où la transmission Est clairement hétérosexuelle C'est une question de temps On pourrait tous crever Avant que vous leviez le petit doigt Vous voulez mes patients ? Mais prenez-les ! Prenez-les ! Voilà J'ai une très 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 grande Troupe d'acteurs Parce qu'un texte Qui peut être très très beau à lire Si vous n'avez pas des En plus ce texte-là Il nécessitait un engagement Et vous aimeriez rejouer Justement Ah bah la pièce On est là Si vous voulez S'il y a des théâtres Et compagnie Non mais surtout On a fait Vraiment c'est une pièce Qui a hyper bien marché On peut la retrouver en vidéo Peut-être à acheter Non on peut pas On peut pas Donc fallait être là en 2021 Voilà Ou revenir nous voir La prochaine fois qu'on jouera Mais c'est vraiment C'est une texte Enfin j'invite les jeunes comédiens Ceux qui sont dans les cours Etc Et surtout les comédiennes A se saisir de ce texte Parce que C'est un Il y a un personnage féminin Qui est hyper fort Et qui ne drague pas Qui ne se fait pas draguer Qui vient sauver des vies Qui n'utilise pas Ni son physique Ni sa beauté Ni sa séduction Pour y arriver C'est assez rare Dans le théâtre français Donc ça vaut le coup De s'en saisir Les gens vous connaissent On va revenir aussi Sur ce beau parcours Vous vous grandissez à Paris Et d'ailleurs Vous aimez pas Comment les adultes Vous traitent Votre rêve d'enfance C'est justement Tu es un enfant Une enfant Vous n'avez pas Une enfance ennuyeuse Mais vous vous ennuyez Expliquez nous justement Oui non mais c'est On m'a dit Quel est ton souvenir De l'enfance Bah que ça se termine Vous trouviez ça nul Justement Ouais je trouvais Que c'était très Vous aviez envie De grandir tout de suite Voilà je me souviens Très bien que les adultes Me considéraient Comme une moitié de choses Et que je trouvais ça scandaleux Du plus loin que je me souvienne Je ne comprenais pas Pourquoi il y avait Ce dédain Ou ces chaussons Balayés d'un verre de main Tu comprendras plus tard Je me souviens J'ai passé beaucoup de temps Dans mon enfance A me promettre des choses En me disant Bon bah quand on aura son âge Souvent on vous dit Que tu verras Quand on aura mon âge Et que t'es enfant Et tu dis Mais je suis sûre Que vraiment Quand j'aurai ton âge Je serai pas aussi débile que ça C'est évident quand même Et donc t'attends T'attends Tu grandis T'es sceptique Et puis là j'arrive Et tu dis Bah non j'avais raison J'étais sûre C'est pas du tout obligatoire Et c'est vrai que du CP A la terminale Vous êtes scolarisé Dans une école non mixte Chez les bonnes sœurs Vous gardez d'ailleurs En souvenir vos voyages scolaires En Italie A Venise A Saint-Malo D'ailleurs racontez-nous En classe de seconde Un premier jour Où vous avez fait pleurer Votre prof Lors d'une classe au trésor En Bretagne Bah alors Virginie Bravo Bravo Chasse au trésor Et bien elle est là Bah alors Elle était émotive quand même Non mais bon Chasse au trésor Dans une ville Avec des gamins Qui sont en seconde Évidemment Je vais me mettre au dessus Voilà Évidemment Évidemment qu'il y a un groupe Qui a pas trouvé Qui a pas bien cherché Qui a pas bien trouvé Carrément Mais qui a eu la stratégie De s'asseoir à un café Moi je veux grandir De prendre l'apéro Justement Et de se dire On va se mettre à un café central Comme ça on verra bien Quand les gens passent Et donc quand les gens sont passés On les a alpagués On a retrouvé la prof Qui était en larmes Parce que tout le monde Nous cherchait dans les villes Depuis une heure Jour 1 du voyage Je pense que ce fut long Pour elle Mais nous on sait bien Très bon souvent Et d'ailleurs Étudiante en fac De droit à Assas Dès votre premier jour Vous savez que c'était Pas fait pour vous 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 posez au café Justement le lucernaire Pour écrire des poèmes Et en attendant Vos copines A la sortie des cours Qu'est-ce que c'était Ces poèmes que vous écriviez ? Bah j'étais dans mon trip Germaine au Prata J'étais étudiante à Saint-Germain Alors Assas Ça allait pas le faire Mais quand même Il y avait tout un hommage À rendre à la littérature À 68 Donc je me suis assise Dans un café Qui me paraissait approprié Pour écrire des poèmes Donc le lucernaire Qui est un café Un café théâtre Et le Et donc j'ai écrit plein de poèmes Assez mauvais je dois dire Quand je les relis Mais bon ils ont le mérite D'avoir été écrits En attendant mes copines Voilà exactement C'était en attendant les copines Qui elles aussi Ont décroché du droit Pour faire autre chose Voilà Donc on a quand même été Une grande bande de winneuses Dans cette fac Et vous décidez d'être actrice Vous passez le concours De la classe libre Du cours Florent Vous toquez à la porte D'ailleurs de l'agent David Vatinet Il aime d'ailleurs Votre culot Vous offre votre chance Pour 6 mois Vous êtes prise d'ailleurs Pour Commissariat Bastille Une série sur TF1 Et dans le film aussi Les Rois-Mages Des inconnus Vous avez justement d'ailleurs Une anecdote Sur le tournage des Rois-Mages Il me semble Je me suis fait arracher Mon portable C'est ça C'est pas vrai J'étais vraiment Genre en deux scènes Sur le tournage À la Goutte d'Or Ouais Et j'avais 20 ans Et c'était par un gars Bâme 12 ans Je crois que c'est ça Qui m'a le plus traumate C'est que le beau m'avait 12 ans Je savais pas quoi faire En fait j'étais pas programmée Genre je crie Je hurle Je le tape Bah non En fait il a 12 ans Tu le laisses partir Avec ton téléphone Ouais Et bah il est là Il a 38 ans maintenant Et d'ailleurs C'est en 2004 Que vous commencez L'animation télé Sur Paris 1ère Puis avec Laurent Ruquier On n'est pas couché Sur France 2 En 2007 d'ailleurs Vous co-animez aussi Les enfants de la télé Sur TF1 Avec Arthur Vous avez été engagé Par Arthur De la manière la plus Insolite qu'il soit Il me semble Je l'ai requesté Sur MySpace C'est pas vrai Déjà Alors déjà Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître Donc les réseaux En ce temps là Ça s'appelait MySpace Et donc voilà Donc j'ai requesté Arthur sur MySpace Qui m'a envoyé un message En disant Est-ce que t'as envie De co-présenter Les enfants de la télé J'ai dit bah ouais Grave Et voilà Ça s'est fait comme ça Moi j'ai fait sur Skyblog Ça n'a pas marché Et comment ça s'appelait MSN Mais ça c'est encore plus vieux Mais ça fallait Non ça j'ai connu MySpace Je n'ai pas connu moi MSN T'as connu MSN ça a duré longtemps Ah c'est pour ça MSN j'ai connu Ah mais c'est pour ça Ça a traversé le temps Toi t'as connu la fin Des MSN Oui c'est ça MST aussi Mais c'est encore Ça continue encore De 2009 à 2011 Là vous co-animez Le morning de Fun Radio C'était avec Manu Lévy Manu Lévy Dans Manu à la radio D'ailleurs qu'on a reçu D'ailleurs vous réalisez Des audiences historiques Pour la station A ce moment là Zangini Ouais ouais Grâce à ma présence A l'antenne évidemment Et au travail acharné De Manu probablement aussi Mais le Non j'ai eu de la chance Vous êtes beaucoup amusée A ce moment là en tout cas Ouais on se levait très tôt C'était très tôt C'était dur pour vous D'être en décalage Et encore j'ai de la chance Parce que c'était Un morning d'humeur Donc on se levait Moi je me levais A 4h30 du matin Mais mes copines Adeline qui est maintenant Sur BFM Elle faisait le flash info Sur RTL Et elle elle se levait A 2h du matin Et ça c'était fascinant C'est genre à quelle heure Tu te couches Manu c'est ce qu'il avait dit D'ailleurs quand il était venu Aussi il avait dit Déjà quand on est en retard Au boulot Ça peut s'entendre Ouais Et que c'est assez C'est un sacré rythme Quand même à tenir Et lui il est Enfin Arthur aussi C'est pas un hasard D'ailleurs c'est des gens Qui sont là depuis hyper longtemps Mais Manu derrière le côté Genre on fait mumuse Derrière un micro Et ça a l'air comme ça Très de l'humeur Etc En fait l'émission Elle est à la seconde près Ouais C'est bossé Il retravaille Enfin ça vient pas de nulle part Et en fait là où ça le sauve Enfin là où ça le sauve C'est pas ça C'est comme il dit très justement Quand vous avez le feu sacré Et que vous êtes bon Bah ça il n'y a pas de soucis Mais en fait le feu sacré En démarrant à 6h du mat 300 jours par an C'est pas possible Et donc dans ce cas là Le conducteur vous sauve Par la suite d'ailleurs aussi Vous avez co-présenté La première saison de The Voice La plus belle voix C'est avec Nico Saliagas Et à la fin d'ailleurs Vous ne prenez plus de plaisir Et vous arrêtez même la télé À ce moment là Ouais Bah c'était bien d'arrêter après The Voice Ça a été un élément déclencheur À ce moment là ça The Voice Ça a été l'élément Je me suis dit Ouais Enfin plus cette télé là C'est à dire J'ai pas arrêté la télé Est-ce que ça chantait mal Ou rien d'avoir Alors il y en avait Ouais quand même Il faut bien le dire C'était douloureux quoi Mais non non Mais c'était plus ma C'était plus un Je ne m'y retrouvais plus J'étais pas heureuse d'être là Et c'est des métiers Qu'il faut faire Parce qu'on est heureux de les faire Sinon il faut partir Et faire autre chose Et là vous n'aviez plus Enfin à ce moment là La présentation Il fallait partir Parce que ça sert à rien D'être là pour Et en 2018 Là vous mettez en scène Au palais Omnisport De Paris-Bercy Non alors non Je ne mets pas en scène Jérémy Lipman Mets en scène Et je collabore avec lui Commise en scène Ouais non même Commise en scène Le groupe suprême d'ailleurs NTM Justement Et c'était génial Mais beaucoup de travail Avec des journées quand même De 16h à ce moment là Ouais mais ça c'est génial Après il faut savoir Ce que vous aimez dans la vie Mais quand vous aimez Créer Se reformer pour Pour cette série de concerts Qui était Enfin j'en sais rien Si ce sera Mais en tout cas Qui étaient supposément Les derniers Jérémy Il m'a appelé Donc Jérémy Qui est un metteur en scène De théâtre Et aussi de spectacles De concerts M'appelle en me proposant De collaborer avec lui Sur ce projet Qui est quand même Un peu genre C'est vraiment vous réveiller un matin Et il y a quelqu'un qui t'appelle En disant Est-ce que tu veux faire ça T'es là Bah bien sûr Qu'est-ce que je vais faire d'autre en fait Qu'est-ce que j'ai de mieux à faire D'un coup Bah rien Donc on va faire ça Et donc on se retrouve À travailler avec Ces deux Lascars Leurs équipes Enfin énormément de guests Évidemment Pour Bercy Etc Et c'est quand même Des icônes Les mecs sont incroyables Sur scène C'était incroyable De les voir bosser C'était incroyable D'être dans cette énergie créative C'était avec de la musique Et du gros son Toute la journée C'était génial de les voir Donner vie Alors à ce groupe Moi j'y connais pas grand chose en rap Mais NTM je connais Ça me parle Donc j'étais heureuse Heureuse de ça Puis surtout A l'époque j'hésitais à mettre en scène Ma pièce de théâtre En me disant quand même Tu l'as jamais fait Etc Et un peu naïvement Alors que évidemment Ça n'a rien à voir Et que la vie ne se passe pas comme ça Je m'étais dit Bon bah si t'arrives à faire NTM à Bercy Tu pourras faire Tes acteurs au rond-point Ça va aller quoi Et en fait bon C'est pas du tout Les mêmes typologies de boulot Et pas les mêmes choses Etc Mais c'était hyper enrichissant Et génial Enfin je veux dire Qui aurait dit non Et une expérience pareille Maintenant on a plongé Dans nos archives Virginie de Clauza Dans 2001 d'ailleurs Vous jouez dans le film Les Rois Mages Avec les Inconnus Et vous pleurez de rire En lisant d'ailleurs Une scène du script À l'Hippopotamus Avec vos copines Place d'Eterne À Paris On regarde cet extrait Si tu m'entends Reviens Ouf ouf Ah J'entends sa maman qui dit Dehors Dehors je dis Tout de suite Maintenant Bah attendez madame Moi je suis conventionné Je m'en fous dehors Pour moi les Rois Mages C'est terminé Basta Mais qu'est-ce que vous cherchez Nous sommes simplement À la recherche de Jésus Jésus ? Mon mari ? Non Le petit Jésus Elle marche C'est con Cette scène Zous mon mari Avec le mec qui passe derrière Elle est dans le restaurant Et vraiment Je pleurais de lire De rire Je leur lisais Un souvenir incroyable En tout cas ce tournage Bah ouais Déjà ça a commencé Par un fou rire Donc ça a été un coup de coeur Déjà fou rire Les auditions Duraient très longtemps Et puis pareil J'étais sur le plateau Et je me pensais En disant Tu regardes les Inconnus C'est à dire qu'à la fois J'étais dedans Et à la fois J'étais spectatrice En disant C'est les Enfin Extraordinaires quoi Et puis j'ai fait un seul film J'ai fait que ce film Mais il est diffusé 42 fois par an depuis 20 ans Donc c'est quand même Un truc incroyable Les droits d'auteurs sont pas mal Non pas pour moi Mais néanmoins C'est sympathique Parce que ça laisse croire Que j'ai une carrière d'actrice Bien plus importante Que ce qu'elle n'a été En réalité Qui sait Parce qu'en gros Elle est réduite à ça Autre rétro souvenir D'ailleurs On est en 2008 Vous êtes invité D'ailleurs dans l'émission On n'est pas couché Présenté par Laurent Ruquier On est sur France 2 Vous assurez justement La promo de votre livre Là c'était Spécimen à disposition Des jeunes filles facile Chez Flammarion Et on regarde tout de suite C'est cet extrait Regardez la jeune fille Que vous avez tenue Dans vos bras Ça ne va pas en rien d'amour On peut y montrer Qui a grandi un petit peu Pardon ? Qui a grandi un petit peu Ah oui Je ne m'en étais pas rendue compte Pourquoi vous avez accepté Ces photos pour ce magazine Pourquoi je les ai acceptées Parce que Je regarde les photos Juste la marchandise La marchandise Parce que j'ai choisi Le photographe Que j'ai mis mes limites Qu'en fait on ne voit rien Et que je les trouve très sexy Je suis très contente C'est sexy ça On dirait un peu Une madame Claude Des années 40 En plus on les a fait À Pigalle et tout On aurait dit comme ça Une tenancière de bordel J'aime bien Papa, maman Je m'excuse Et alors il a fermé ce bordel Ouais 15 ans plus tard Justement c'est quoi Le regard que vous portez Sur cette séquence Euh Ben qu'en fait Je ne me souviens de rien Ah ouais Il faut la redécouvrir Ouais là je redécouvre J'étais ah bon J'ai fait une émission Avec grand corps malade Mais j'adore Grand corps malade Comment c'est possible Que je ne me souviens pas Mais ça c'est souvent Quand on fait beaucoup Beaucoup de plateaux Ouais Et parfois Vous l'avez rencontré Non jamais Non en fait Ce qui est très bizarre C'est qu'on croise Plein de gens Mais rencontrer les gens Ça demande un peu plus Que juste se dire bonjour Et même partager Sauf exception Mais partager Donc c'est effectivement Voilà Et bah rien J'étais sympathique Beaucoup plus blonde Mais t'es moins sympathique maintenant Mais t'es moins blonde C'est le côté Voilà Ça va avec C'est livré avec Non n'importe Mais on rigole J'aime bien en plus Guita au premier dégré On continue tout de suite Avec le vrai ou fake Alors maintenant Chaque activant va lire Une anecdote Sur notre invité Doit deviner Si c'est un vrai Ou un fake En cas de bonne réponse Ils pourront justement Voler un point De leur camarade Ou à notre invité Notre invité pareil Va lire un vrai ou fake Sur un des membres De notre équipe Et en cas de bonne réponse Bah même chose Elle pourra prendre un point À l'un des activants On commence avec notre grande Guita Singh national Dans le micro Virginie mange des frites Tous les jours Alors tu penses que c'est vrai Ou fake ? C'est fake Et c'est ? C'est tout à fait vrai C'est ma base alimentaire Depuis genre toujours Quoi ? Non Arrête Et ouais Tous les jours Tous les jours Et ouais Franchement c'est exceptionnel Oh là c'est magnifique Qu'est-ce que t'as dit ? Elle a la patate Voilà Quand c'est mauvais Me faites pas répéter C'est comme expliquer ça Et qu'est-ce que t'avais dit Sinon la patate C'est ça ? La patate La frite aussi Ça marche Voilà donc c'est La frite Et après on agrémente Autour de la frite Et même si ça va pas avec Il y a généralement Un plat de frites à côté Bon en tout cas Pas de points Gagné Guitain Ah bah là pour le coup Thibaut Marchand National lui aussi Alors Virginie Le Closade A écrit les paroles De la chanson Contact De Kiyo Tu penses que c'est vrai ou fake ? Je sais pas du tout Je connais pas du tout Kiyo J'ai envie de dire vrai Tu connais pas Kiyo ? Ça je connais Mais je connais pas assez J'ai envie de dire vrai Puisque t'es auteur Et c'est faux Mais par contre Vous avez joué dans le clip je crois Exactement Ah ouais d'accord Voilà Vous roulez des pelles À une autre femme Exactement Et on regarde tout de suite Et alors voilà Et comment se retrouve Là-dedans Et bah on ne sait pas Parce qu'on a des copains Qui appellent Et qui disent Viens on va faire un clip Ok Et puis voilà Et puis on se retrouve là-dedans Et il y a plein de gens Enfin il y a plein de gens Dans ce clip en fait Qu'on revoit aujourd'hui Dans les médias Mais t'es contente de l'annoncer quand même ? Ah oui je suis ravi C'était rigolo Non mais c'est vrai Parce qu'on dirait Que t'as des regrets Quand t'en parles Ah non 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 Pas du tout C'était tiens encore un truc C'est marrant Moi ce que je retiens T'es étonné que je connaisse pas Kyo Mais en revanche T'es pas étonné Que j'ai vu aucun Star Wars Bah c'est vrai T'es pas étonné quand même J'ai pris tous les jours Comme moi je les ai pas tous vus non plus Tu connais pas Kyo Bah non mais t'as dit Je connais pas Kyo Bah non pas assez Au moins deux noms Oui deux noms Je connais deux noms Donc t'avais pas la bonne réponse Non j'ai dit vrai C'est ça Théo Lemâtre Virginie De Cleusade A fait son stage de 3ème Chez Thierry Ardisson Alors tu penses que c'est vrai Ou fake ça ? Je connais Thierry Ardisson Heureusement que tu le penses Je pense que c'est vrai Et c'est vrai C'est vrai J'ai envoyé J'ai pris ma beauté de plume Et j'ai envoyé Pour faire un petit stage Combien de temps le stage ? Bah c'est une semaine le stage Ah oui C'est une observation Ah oui Ça dure même pas un mois Non c'est une observation C'est une observation C'est une troisième Ouais c'est une semaine Oui c'est une semaine Et donc il m'a accepté Dans sa boîte de prône Et c'était très cool Il y a eu le pilote De Tout le monde en parle Je crois que c'était à ce mois Ouais un peu plus tard Je sais même pas C'était le pilote Ou peut-être une sorte De toute première mouture De l'émission Avant que ça devienne Tout le monde en parle C'est quand même historique T'avoir connu le début De cette émission Parce que ça est devenu Quand même une émission culte J'ai un peu l'impression D'être Lyne Renaud Non c'était qu'en 1980 C'est chaud C'est le mec qui enfonce le coup C'est chaud Mais voilà Et donc preuve en est que Enfin souvent C'est un peu le principe Mais souvent quand même Quand on ose Il y a plein de choses Qui se passent Ah ouais c'est vrai Théo à qui on vole le point ? Je pense que je vais voler à Thibaut C'est celui qui a le plus de points Après moi Donc c'est logique C'est la logique Théo le mâtre C'est ce que veut la logique Et justement On termine avec Virginie Closade Avec un vrai ou fake Sur un des membres de notre équipe Alors Gita Singh a créé Une plateforme de mise en relation Entre professionnels extrascolaires Parents et étudiants Et moi j'ai envie de dire C'est vrai Et c'est ? C'est vrai Et tu peux nous en parler un peu ? Oui bah effectivement C'est une plateforme de mise en relation Comme tu l'as dit Je pense que tout le monde sait C'est quoi une plateforme de mise en relation Schooling c'est ça ? Schooling Ouais Je pense que vous savez un peu près Ce que c'est Une plateforme de mise en relation Un peu comme Doctolib Je me réfère toujours à lui Parce que c'est le cas Et oui effectivement Ça serait de mettre en relation Des parents Des étudiants Des professionnels d'activité extrascolaires Des navettes Des taxis agréés Des AVS C'est génial ça Ouais c'est une idée Des nourrices Tout ça sur une seule et même plateforme Et c'est en livre Ou pas encore ? Pas encore Pas encore Donc tu nous en diras plus Quand ce sera en ligne Oui Qu'on fasse un peu de pub C'est une belle initiative Non non c'est nécessaire C'est nécessaire Je vois que personne n'a la gestion d'enfants Autour de cette table Parce que si vous avez la gestion Enfin à part la demoiselle Qui a créé la plateforme Parce qu'elle est en gestion d'enfants Tout à fait Et que c'est une grande galère De trouver C'est compliqué De trouver le prof extrato scolaire Le truc D'avoir la navette Pour l'emmener Etc Parce que t'as des parents Qui sont super pris Et qui n'arrivent pas aussi A avoir le retour à l'emploi Donc du coup c'est vrai Que ça aiderait énormément Est-ce qu'il y aura des faux médecins Comme sur Doctolib ? Ah j'en sais rien Peut-être bien C'est possible Bravo Ah oui ça c'est une bonne initiative Et donc on avait dit vrai C'est ça ? On avait dit vrai Et donc on peut piquer un point C'est pour moi c'est ça Allez Thibaut Qu'est-ce que je vous ai fait ? Je vous remercie Parce qu'il y a deux semaines Il m'a fait chier Eh bah Thibaut Il a le compteur bientôt à zéro Ouais 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 Allez vous allez marquer tout de suite Plein de points encore C'est le qui a dit Ça fait rien Tiens et d'ailleurs On en est où dans les points Dans cette émission Pour voir où on est Thibaut ? On a pas besoin de savoir Le public s'en fout Le public s'en fout Il y a combien de points ? Tu me l'as fait ça Il y a deux semaines Il faut dire un directeur français Il s'en fout Le public veut du show Il veut des blagues Alors Thibaut 3 Alors c'est deux putes Attendez on donne les points les amis Virginie 6 points 10 points pour Théo Qui est en tête De cette émission Je le découvre en même temps que vous Pour le moment Allez maintenant voici les rêves Je vais vous citer plusieurs phrases Prononcées dans les médias Vous allez devoir en deviner Les auteurs Qui aura le mieux lu La presse cette semaine Un point par bonne réponse Je le sais Qui a dit J'ai grandi sous les yeux des français Je leur suis très familière Il y a Charlotte Gainsbourg Non Il va y avoir sûrement Un côté très rassurant pour eux Dans le fait de me voir vieillir Sophie Marceau Non Adjani Alors déjà Est-ce que c'est un homme Une femme C'est un homme C'est une femme Adjani non Non Chanteuse Français Françaisse Elle est actrice Chanteuse Louane Non Française Elle a 50 ans Française Nabila Non Française Jennifer J'avais envie de la placer Elle est française Jennifer C'est pas Jennifer Ah oui Véronique Samson Non Non je l'ai fait toute C'est une chanteuse Ah Vanessa Paradis On m'écoute Pour le voler des poings Il y a du monde On m'écoute Vanessa Paradis ne vieillit pas Voyons C'était dans une interview Au Figaro Vanessa Paradis justement Joue son premier rôle au théâtre Avec son mari Dans la pièce Maman La comédienne revient justement Pour l'occasion Sur sa carrière Et donc bonne réponse de Thibaut Varchand Merci Allez c'est tout pour moi Je serai mardi au comédic Qui remonte de 3 à 4 C'est vrai en plus C'est vrai Je rattrape tout le monde Tiens Qui a dit la chanson Vie des temps morose Qui a dit cette phrase C'est un chanteur Maître Guil Oui c'est un chanteur C'est français C'est français C'est chanteur Donc toujours vivant Toujours debout Non C'est Marc Lavouen Non il a 80 ans Ah oui C'est je vois son visage On me l'accorde Le Dick Bazar Fugin Non Non Julien Clef Salvatore Adamo D'aventure en aventure Serge Lamar C'est le même qui a fait Eh oui c'était dans un autre tien Il a une bonne tête de D'Artagnan quand même Ah ouais Et du coup il a joué Napoléon lui C'est con mais maintenant il a une tête de D'Artagnan C'était en tout cas dans le Figaro Le chanteur revient sur sa carrière Et donne son point de vue sur la musique en France en 2023 Et voilà pour lui sa vie des temps morose Tiens qui a dit Excuse moi A propos de son enfance Mais si on pouvait laisser la famille en dehors Je ne savais pas Je ne savais pas Qui a dit à propos de son enfance Il y a des blessures Qui ne se refermeront jamais Qui a dit cette phrase Dupont de Ligonnès Je le tente à chaque fois Franchement Je trouve que t'as été soft Parce que moi j'en ai plein qui arrivent C'est beaucoup plus très important T'as dit 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 Virginie 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 On va s'arrêter là Alors c'est un homme C'est une femme Dijorge Non Attends tu peux répéter la phrase Non C'était quoi déjà C'est pas possible Il y a des blessures Qui ne se refermeront jamais À propos de son enfance Un français C'est un français Oui tout à fait Homme C'est un homme Elle a dit un français Ah pardon Acteur Non pas acteur Chanteur Pas chanteur Animateur Antièrement animateur télé Non Nagui Non Hanouna Son vrai prénom d'ailleurs C'est Franck Et ça je savais pas Ah bah c'est Lagaffe Bravo Bah dis donc Comment tu sais ça toi Bah parce que On a pas filé en promo Voilà Merci Laisse moi faire Je connais Oui parce qu'il a été adopté C'est ça Et il a changé de prénom Quand on l'a adopté Et oui Il a été invité dans l'émission 7 à 8 sur TF1 Moi j'ai lu dans quelle époque L'animateur s'est confié Sur son enfance Et notamment Les retrouvailles avec sa maman Il y a 15 ans Voilà Très touchant Notre petit Là je vous nique en point là Tu remontes trop vite Il a voulu prendre sa vengeance Tiens qui a dit Je saute le prochain Je ne profite jamais Je vais sauter le prochain Qui a dit à propos de Guillaume Plé Je lui ai mis un coup de tête Qui a dit cette phrase Le gros frère Pascal Il est aussi connu que Guillaume Plé Ou pas le gars qui a dit ça Ah oui en plus je l'aime beaucoup Il était animateur sur Ici en plus Ah bah c'est l'autre Mais je me rappelle plus de son nom C'est Lagaffe ? Mais non Il est très gentil Vous en avez dit du bien tout à l'heure Ah bon ? Ça m'étonne Je l'adore Mais il fallait te faire diagnostiquer C'est chaud quand même Qu'est-ce qui t'arrive On en a dit du bien ? On en a parlé dans ce studio Avant l'antenne Et vous en avez dit du bien Tout à fait Bah dis-nous le nom du coup Mais non parce que j'ai oublié Ah bah C'est moi qui ne m'avais diagnostiqué Mais je me souviens de la scène On l'aime énormément Oui effectivement Ah on l'aime bien c'est vrai Il a 31 ans Mais oui Il est entrepreneur d'ailleurs aujourd'hui Ah Moi je ne me prononce pas Rémi Barraud a bossé avec lui notamment Voilà Bravo Il faut le savoir aussi Bravo Bravo Mais regarde pas moi Le ricochot Le ricochot Oui Bah oui Bah oui Colaron Évidemment Bon je donne la bonne réponse Emmerick Bonnerie Bah oui Je demande des excuses Pour toute la France Qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas Elle me dit que j'ai parlé Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Elle nous a dit en off On n'a pas du tout parlé Personne je ne sais pas qui c'est moi Mais si parce qu'on en a parlé Par rapport à Tu sais qui c'est toi ? Mais si Emmerick Bonnerie Je l'aimais bien Alors qu'est-ce qu'il vous a dit ? Dans le micro mais toujours dans l'émission C'est Alors je ne sais pas qui c'est Il a l'air très sympathique Mais je ne sais pas qui c'est Je l'aimais bien Il présentait avec Avec Aiem Voilà C'était super cette émission Et après le ricochot Le mad mag Et après le ricochot sur énergie Il était invité Il fait quoi ? De Jordan Deluxe Il s'est confié justement Sur sa rencontre avec Yo T'es pliné À énergie Il révèle lui avoir mis un coup de tête Devant les patrons d'énergie Ah ouais Vous n'en avez rien à foutre Mais il a mis un coup de tête Devant les patrons d'énergie Ah ouais Bah il méritait aussi Tiens qui a dit Nous quand on rentre à la maison On ne se pose pas les pieds Sous la table Ah c'est Nawel Madani Bravo Et là il était invité Dans l'émission Quelle époque Sur France 2 Justement A l'occasion justement De la sortie de la série Jusqu'ici Tout va bien Sur Netflix Nawel Madani Est revenu sur la charge mentale Des femmes Dans son métier Tiens qui a dit La page que je tourne Est celle De la liberté La statue Quelqu'un En tout cas on est content C'est gentil Ça nous fait bien plaisir Ça comble les blancs Bah Donald Trump Ce serait à propos T'as pas l'air d'être ça Non allez c'est un homme C'est une femme C'est un homme C'est non C'est une femme Oui Ouais Tu vois Un point Excusez-moi Mais vous êtes pas très moderne Dans votre façon d'appréhender les genres Je tiens à le souligner Tout à fait Tout à fait Alors comment on pourrait l'appréhender Alors Bah ouais Et du coup on dit une ou un yel Ah je sais pas Ah Moi je tiens juste à Je pose le verre Oui toi tu Alors Alors Donc c'est une femme Française C'est une femme Française Chanteuse Actrice Elle est ex-animatrice Virginie Le Closade De 35 ans Ah non Pardon T'es dans Secret Story Dans Secret Story Ah Karine Ferry Ah non je croyais que t'allais dire C'est son Caroline Elle s'appelle Caroline Receveur Bravo C'est vrai Mais elle était pas animatrice Caroline Receveur Elle vend du thé Si elle était ex-animatrice On est à une vanne Oh putain En plus moi je réponds sérieusement Si si elle l'était je t'ai sûr Mais non sérieusement Elle a adressé Si si elle a animé des émissions Elle est très très belle Elle est très très belle Et elle a adressé justement un long message Et a décidé de se séparer de l'intégralité de ses marques Pour son bien-être personnel Voilà Elle en avait marre Tiens qui a dit Je suis parti à New York Ou redressement fiscal On ne sait pas Tiens qui a dit Je suis parti à New York Pour sauver ma peau C'est quelqu'un que vous avez cité Charlotte Gainsbourg Bravo Je savais qu'elle arriverait Voilà Voilà Elle était invitée sur les ondes du podcast Totenic C'est sur Radio France Justement Charlotte Gainsbourg a assuré la promotion du film La vie pour de vrai Il est prévu d'ailleurs en salle le 19 avril prochain Elle est revenue justement sur son départ de Paris Elle veut faire une remise à zéro dans sa vie Notamment suite au départ de sa soeur Et la tristesse de sa maman Voilà Qui ça ? Arsambla à une meuf dans les L5 Moi je ne l'aurais pas répété C'est vrai Je l'ai dit Parce qu'elle ouvre la maison de son papa aussi Moi j'ai hâte de ça Moi j'ai hâte de ça Ça il me tarde Parce que C'est plein C'est ouvert en 6 heures Mon papa avait à l'époque Comme il était dans le bâtiment Justement il avait été faire un devis Avec Charlotte Gainsbourg Et ça lui a marqué chez Serge Gainsbourg Justement pour voir comment peut-être Bon ça je ne s'est jamais fait Mais il a eu la chance Ce moment là où ce n'est pas du tout ouvert au public Et ça l'avait marqué Donc tu es un peu un ami d'enfant De Charlotte Gainsbourg Ah bah pas moi Bon plein de points marqués en tout cas Fiers de vous Et on continue cette émission avec Le blind test de l'actu T'es content là ? Je vous ai tout sniqué Pardon Et là le principe est simple Je vais vous faire écouter Deux extraits de chansons A vous de me dire A quelle actualité ça fait référence Alors pour ceux qui découvrent l'émission Pour notre invité Justement on choisit Des extraits de chansons Qui sont connus du public On choisit bien des extraits Et ça peut faire référence A une actualité de la semaine Et on commence tout de suite Avec ce premier extrait Ça va j'ai compris le message On a amusé Thibaut On lui a mis une petite comptine C'est la mort de Chantal Goya Très mauvais karma Très mauvais karma Moi je suis mauvais Alors quelle actualité ? En plus je l'adore Bon déjà vous savez En plus elle était avec nous Il y a quelques semaines Chante si c'est vrai Bec Cassine Et elle doit venir dans cette émission Bah merci C'est mort Merci Bon alors Merde Elle a fausse brossée dans Non mais non Naki n'oubliez pas votre brosse à dents Non François Hollande C'était la journée de la carie C'était la journée de brosse à dents De la carie Non c'était pas de la journée Mais c'est lié à un sondage Ah les gens se brossent pas les dents Exactement Près d'un tiers des français Ne se lavent plus les dents Tous les jours Et c'est une étude d'opinion Ouais Publiée le 7 avril 31% de la population Avoue Ne pas se brosser les dents Quotidiennement 42% des 18-24 ans Ont déjà attendu Un laps de temps De plus de 48 heures Quand même Sans se laver les dents C'est long T'imagines Et près de 70% De cette tranche d'âge Préfèrerait une solution Plus rapide Pour avoir les dents bien propres Incroyable Mais comment ça plus rapide ? T'as dit il y a des semaines Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais par rapport à cette info Tu parles au patron autrement S'il te plaît ? Non mais je comprends pas Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Tout à l'heure t'as dit Il y a quelques semaines On était au téléphone avec elle Ou je sais pas quoi Avec Chantal Goya Alors ça c'était sur l'information Mais il y a un quart d'heure C'était pour lui démontrer Qu'elle était vivante Parce qu'il lui a parlé au téléphone Ok Sacré doute Je comprenais par rapport à l'info Bon en tout cas Bravo c'est Thibaut Qui a bien répondu Oui On continue avec ce On continue avec ce Quelqu'un d'un général C'est impressionnant Il se bouffe tous les sondages De la semaine On continue avec ce Deuxième extrait Allez La mort des Charlots La grève qui continue C'est aussi un sondage Ah alors je vais te dire Hipsos Barbecue C'est hip Tout le monde est d'accord Qu'il faut travailler Non C'est un taux qui a augmenté Les gens ne travaillent plus Alors justement Les gens travaillent plus Les gens veulent moins travailler Les gens font plus d'heures sup Ils veulent moins travailler Beaucoup d'heures de télé-travaille Justement où il y a Les gens emmerdent leur patron Non mais là en ce moment Il y a plein de sondages Qui nous expliquent Qu'on travaille beaucoup moins qu'ailleurs Mieux machin Du coup on peut travailler Alors concernant Laquelle J'en ai dit plein La dernière Beaucoup de conneries La première plutôt La première Alors la première réponse de l'émission Que j'ai donnée C'est que j'ai dit vrai C'est qu'il y a des gens Qui veulent plus travailler Ah les gens veulent plus travailler Non j'ai dit Ils veulent plus travailler Oui bah c'est ça Ils veulent plus travailler chez eux Ils veulent plus travailler Je vais donner la bonne réponse Ils veulent travailler moins Non Pour gagner plus Justement c'est un sondage Où on se rend compte Qu'un taux ça a augmenté quand même Dans le monde du travail Non j'ai dit que oui Ils avaient plus d'heures sup Qu'avant Non Je vous donne la bonne réponse Le taux d'absentéisme des salariés est en hausse C'est ça le sondage Mais oui mais il faut faire grève Et oui Et en fait c'était de 4,94 en 2021 C'est passé à 5,6 l'an dernier Et c'est une hausse justement Auprès de toutes les générations Justement les absences sont liées Dans 84% à des raisons de santé Autre chiffre révélé par cette enquête 60% des salariés considèrent Qu'ils exercent un métier Pouvant avoir un impact Sur leur santé mentale Bah ça c'est bien quand même Ouais de s'en rendre compte De mesurer que ce que tu vis Il n'y a pas de ta santé mentale C'est vrai et donc du coup Beaucoup plus de taux d'absence Voilà tout à fait Bah justement quand t'es malade Tu fais un arrêt de travail Donc il y a plus de taux d'absentéisme Toi tu te barres du boulot comme ça Il y en a qui laissent leur veste Et qui se cassent Ah bah t'as déjà fait ça ? Non mais le docteur Cohen Oui il l'avait dit là Ah c'est vrai Ah c'est le coup de la double veste Ah c'est vrai On met une veste sur le dossier Tu t'en vas Allez on continue à marquer Plein de points Avec le plus ou moins Et là justement Le principe est simple Je vais vous poser des questions Dont la réponse est forcément Soit un chiffre Soit un nombre Une première personne Va faire une proposition Sur la question S'il n'a pas la bonne réponse On fait ce petit tour de table Et à chaque fois je dis Si c'est plus ou c'est moins Tiens Théo Vas-y Va faire cette première proposition Tiens combien de rappeurs S'est réuni sur scène Contre la réforme des retraites 30 Plus Virginie de Closade Alors 52 Un peu moins Guita 50 Bravo Guita 50 C'était bien Généralement on essaye D'avoir des chiffres Plutôt C'était le dimanche 9 avril A Pantin Au Doc B C'est produit 50 rappeurs En soutien justement Aux grévistes Contre la réforme des retraites Vous avez entendu ça ? Ouais Moi j'ai bien aimé Les bénéfes aller A la caisse de soutien De la grève Ouais Exactement Parce qu'il faut Parce qu'il y a des caisses de soutien On peut donner Ça aide les grévistes A survivre Exactement Parce qu'ils ne sont pas payés Pendant qu'ils ne travaillent pas Voilà le taux d'attentéisme Tiens combien l'église De France C'était Pâques Dernièrement A baptisé d'adultes A Pâques Là Alors une proposition Virginie Ça marche moins bien en ce moment Alors Ils en perdent 10 Alors bien bien plus 10 000 Moins 5 000 Bravo Guita Encore une fois On est très dans les 5 Bravo Juste prix Et ouais d'après un article du Figaro Les demandes de baptême Ont doublé justement En 20 ans Ce rituel s'accompagne justement Dans la nuit du samedi saint Combien de pourcentage Des jeunes renoncent A faire l'amour par flemme Combien est le pourcentage Tiens une proposition Guita Combien de pourcentage Des jeunes renoncent A faire l'amour par flemme On est beaucoup dans les sondages Plus Thibaut 22% Plus Virginie 37% Combien 37 37% Moins Théo Allez 35 Moins Guita 30% Un tout petit peu plus 31% Bravo Thibaut Waouh Du premier coup Quel n'est qu'un Et ouais c'est un sondage Justement les jeunes renoncent à faire l'amour Car ils sont justement convertis aux écrans Et c'est dans leur bulle Cela s'est accentué d'ailleurs depuis le post-Covid Voilà ils ont la flemme de faire l'amour J'avais eu un truc Il y a de moins en moins qui a enlevé les Airpods Pour faire l'amour C'est pas vrai C'est pas vrai Moi j'ai des proches Mais c'est un vrai sondage Ah non tu rigoles Ah non je te jure les Airpods Mais non C'est pas vrai Mais si Je vous jure Cela étant Deuxième de ma Le deuxième soir C'était la seconde de ma pièce là The Normal Art Il y a une scène très dramatique et tout Le mec on est en 84 Le mec il est La scène s'ouvre Le mec est par terre Qu'est-ce que je vois dans son oreille ? Les Airpods ? C'est pas vrai C'est bouze Tranquille il était sorti de la scène Avec sa méditation Et il est arrivé sur scène C'est pas vrai Non mais les gens Franchement Tiens Dernier Plus ou moins Combien d'euros Prévoit la loi De la programmation militaire Pour l'armée Sur la période 2024 Jusqu'à 2030 Justement en euros Un montant En milliards d'euros Tiens qui n'a pas fait 400 milliards 400 milliards Alors 14 milliards 14 milliards plus Virginie Ah bah non mais je pense oui On doit monter à 200 300 milliards non ? Ouais tout à l'heure La proposition c'était 400 Ouais Un peu plus Thibaut Moi c'était 500 Ah non moins Guida 450 milliards Moins Alors 300 milliards Mais non moins Entre 400 et 500 Ah d'accord On était entre 400 et 500 Alors Mais t'as dit combien toi ? 450 milliards ? Bah t'as dit moins Bah oui 425 du coup Bah oui 425 d'accord Exactement Bon d'accord Merci Eh bah moins Virginie 410 Un tout petit peu plus Théo 415 Un tout petit peu moins Guida 414 Un petit peu moins encore Avec 413 Bravo T'as toujours le dernier truc toi Je veux pas dire que tout est organisé Pour que tu gagnes Tout est écrit dans cette émission Mais ça devient quand même Un peu visible Un peu visible C'est ce que j'ai ressenti On fera ça plus discret Ouais On fera un peu plus discret quand même Et oui en tout cas Le budget des armées En moins de 15 ans A doublé Donc ça fait du bien Parce que c'est vrai qu'on est L'armée qui a parfois Le moins de moyens Je le sais J'ai de la famille dans le métier Et vraiment Pas beaucoup de moyens Donc ça fait plaisir En tout cas Et bah justement Maintenant c'est votre dernière chance De marquer plein de points Dans cette émission Puisque c'est l'actu en raf Toi t'es très fort à ça Et là Chacun votre tour Pendant 30 secondes Vous allez devoir répondre Le plus vite possible Aux plus de questions possibles Sur l'actu Et c'est un point Par bonne réponse Qui veut commencer ? Généralement personne se bat Guita veut commencer Guita veut commencer Je l'ai entendu aussi Oui c'est vrai Allez Guita Facile première question Top c'est parti Dans quelle ville Un immeuble s'est effondré ? Paris ? J'en sais rien J'ai pas vu les actus Je suis en retard moi dessus Ah oui non mais là Là c'était en boucle à la télé Ah mais là c'est vrai Elle sort de 20 ans de coma Bon du coup là On va passer les 30 secondes Tu sais pas tu passes Bah non j'ai dit je passe Ah oui voilà Quelle actrice internationale De 48 ans A donné naissance à des jumeaux Passe Hilary Swank Je sais pas si on le prononce comme ça Quel homme politique a été réélu A la tête du parti communiste ? Allez je te laisse répondre Je sais pas Jean-Marc Roussel C'était un sans faute Ouais Sans faute c'est vrai Elle a réélu donc Thibaut Oui oui bonjour Top c'est parti Quel dessin animé Connaît le meilleur démarrage De l'histoire Pour un film d'animation ? Euh Mario Bravo Quel célèbre avocat pénaliste Est décédé ? Je sais pas si j'ai oublié son nom Hermé Termine Termine On te l'accorde Quel type de congé S'applique désormais Dans certaines entreprises ? Ah les congés Pour les animaux Quand t'as des animaux de compagnie qui arrivent Non Bon bah pas ça Le congé menstruel Quelle fête religieuse a-t-on fêté le week-end dernier ? Pâques Bravo les fêtes de Pâques Non c'est au Canada Maintenant t'as des jours de Oui mais c'était pas la Ouais ouais non mais ça aurait pu être une réponse Mais c'était pas la réponse C'est sa réponse Elle est pas fausse Elle est pas fausse Et d'ailleurs il y a un autre sondage qui dit Qui va te faire foutre c'est ça ? Ah 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 Oui voilà J'essaie de t'aller ma culture moi Allons-y Virginie Oh la première question je pense que Ah mince C'est parti Quel animateur a signé pour 4 ans supplémentaire aux grosses têtes ? Laurent Roquet Bravo Quelle terrasse à ciel ouvert et fermée au public ? Pardon ? Quelle terrasse à ciel ouvert à Paris et fermée au public ? Alors passe La terrasse de la tour Montparnasse Quelles mesures pour l'écologie les français trouvent chères ? Passe La voiture électrique Je vais pas perdre Qu'est-ce qui inquiète justement le pentagone en ce moment ? La voiture électrique ? Non La vie de document classifiée américain C'est vrai que tu l'as piédé en disant justement Justement Ça fait référence à la question d'avant de justement C'est vrai je l'accorde Tiens du coup Ça m'a sauvé d'un moment d'humiliation Je n'aurais même pas compris la question C'était super Merci Tiens Théo Lemattre Grand écrivain Quel est le dernier livre ? Le même que la dernière fois On en a parlé déjà ? Non je suis déçu T'en as parlé deux en une semaine ? Eh non j'ai pas Excusez-moi mais monsieur persa cadence Je sens un léger burn-out J'ai cru que l'acteur Raphaël avait commencé Je me disais putain les questions sont faciles C'est parti de ton dernier livre Ça aurait été super bien Donc là c'est le 41ème livre à 25 ans 46 livres c'est pas vrai Mais t'es une brêle que tu fous Et moi j'en suis au Premier Premier Mais c'est bien Moi j'en ai écrit zéro Félicitations Merci Donc 46 livres incroyable quand même C'est un record non ? Non c'est pas un record C'est pas dans le quinesse des records C'est quoi le record ? Oui mais t'aurais 80 ans encore Non non il y a un mec qui en a Je crois qu'il y en a 1000 ou 2300 Comme ça au Brésil Mais là c'est pas possible Il y a 15 personnes qui lui écrivent ces livres C'est une entreprise Oui c'est possible Tu parles d'une maison C'est une maison d'édition Allez Théo Théo top c'est parti Quel joueur de rugby est suspendu Après son coup de poing Alain Chabal Rudy Gobert Quelles sont les deux banques Qui ont accordé des prêts frauduleux A des centaines de clients BNP et la Crédit Lyonnais Non Crédit Agricole et HSBC Pour quelle raison Le cheste bouddhiste spirituel S'est excusé On vient d'en parler Parce qu'il a demandé à un petit garçon De lui embrasser la langue Oui tout à fait Quelle marque de prêt à apporter sur internet Se dit moins polluante que d'autres Quelle marque de prêt de quoi j'ai pas compris De prêt à apporter Zara Non Shine Shine C'est pour ça que c'est drôle Bon bah voilà Ouais bon bah écoute En même temps je crois que t'étais en tête Non je crois que je l'étais plus depuis un petit moment Vu qu'il avait bien remonté Il était revenu quand même Il était revenu Il était grave revenu je crois Dans un instant justement Qui est l'actuvor de la semaine Mais avant ça Ca va être le scan de notre Rémi Barreau Aïe 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 Et oui parce que Oui docteur Mamour Parce que toutes les semaines Justement dans cette émission Rémi Barreau Il scanne notre invité De la tête aux pieds Tel un médecin Aïe Et oui Virginie de Closade Pour vous découvrir un peu plus Avant la fin de cette émission Je vais vous scanner de la tête aux pieds On commence avec la tête Et un scan de l'âme Alors je vous l'accorde Virginie Ca semble ésotérique Mais jusqu'à l'adolescence Vous n'aviez pas d'âme Alors rien à voir avec les théories Du philosophe Eric Cartman De South Park Sur les rouquemoutes Non non Vous vous aviez perdu Votre âme d'enfant C'était une période d'ennui profond Certainement le fruit D'une scolarité du CP A la terminale Chez les bonnes soeurs Au lycée Saint-Ursule Louise de Bettini Dans le 17ème à Paris Alors c'est dommage Car à l'enfant Se joue beaucoup de choses Virginie Comme par exemple Reconnaître sa droite de sa gauche Ca aurait pu vous aider Notamment à ne pas vous perdre Sur une course d'orientation A Saint-Malo Et également Ca aurait pu vous aider Quand vous êtes rentré A Asas La fac de droit Puisque vous n'êtes resté Seulement qu'un jour Là-bas Vous avez préféré aller plutôt C'est pas vrai A gauche Enfin un café plutôt de gauche Le lucernaire Donc gauche droite Vous n'y arrivez toujours pas même aujourd'hui Alors je vais vous donner Un petit conseil Pensez à moi Docteur Grassouillet Docteur Grassouillet D-G droite-gauche Pas mal Et si ça marche pas Portez un t-shirt Dolce & Gabbana Ca marche aussi Ca vous donnera le petit conseil Il va lui faire une ordonnance Heureusement L'âme du latin anima C'est révélé à l'âge adulte Et l'on connait votre parcours d'animatrice radio et télé Sur Paris 1ère Avec Arthur aux enfants de la télé Nico Salia Gas dans The Voice 1ère saison sur TF1 Avec Laurent Ruquier dans On va se gêner On a tout essayé Sur France 2 avec Manu Lévy dans le morning de Fun Radio Et même d'actrice avec le rôle de Macha Dans le film des Inconnus Les Romages Et aujourd'hui Virginie Qu'est-ce qui vous anime ? Très bonne question J'avais envie de dire que c'est une bonne question Il me faudrait une bonne réponse En fait j'aime un peu bien être étudiante Dans une certaine forme de précarité Donc globalement dès que vous avez une idée Que j'ai pas encore faite J'y vais Voilà je me désespère Un nouveau livre Ça c'est la base oui oui Non mais c'est des nouveaux livres oui Et bah un nouveau film comme ça Il sera diffusé pendant 15 ans Ouais pas mal Non ou alors il faut se réparer Un truc que j'ai pas déjà fait Dans Joséphine Lange Gardien Ou refaire en bien ce que j'ai déjà fait Ok très bien On continue on descend pour un scan de l'estomac cette fois-ci Alors petit rappel Nicolas le système digestif ça commence par la bouche Et pas de problème au niveau salivaire pour vous Virginie Vu les énormes palos que vous roulez à une meuf Dans le clip de Kio sur le titre contact Par contre l'alimentation C'est un délire Faut me donner votre secret Virginie Comment arrivez-vous à garder la ligne en mangeant des frites Au moins une fois par jour Depuis vos 10 ans Avec une petite préférence pour la De Klerk C'est celle cuite dans la graisse de bœuf Oui graisse de bœuf Moi j'aime beaucoup la graisse de bœuf Mais c'est vrai que ça alourdit la frite Mais enfin bon Je suis à moitié belge Donc en Belgique c'est de bain graisse de bœuf C'est une tradition pour vous la frite C'est vraiment bon Et en plus vous ne coûtez pas cher Parce que vous ne prenez même pas de dessert Non Mais par contre Vous êtes une experte en bonbons En particulier vos préférés Les bonbons belges Les jicopas Très bon Vous rigolez Nicolas Mais où les avez-vous déjà goûtés ? Oui tout à fait Il paraît qu'ils piquent un petit peu C'est ça Virginie ? Alors il y en a plein Ils sont très très bons En plus ils sont faits avec plein de sucs naturels Je ne sais pas quoi Donc c'est bio Allez-y Et il y en a des acides Mais genre c'est C'est pas acide comme ici Ou c'est Pas comme les têtes brûlées Non mais c'est rien les têtes brûlées C'est un truc de gens qui ne connaissent pas l'acidité d'un bonbon Bah Là c'est un machin Comment tu t'es fait Tu es gentiment en plus Pardon J'avais dit il y a 20 ans Il était plus sympa Je l'ai préféré Non on n'est pas couché Putain il était plus sympa Et donc ça ce truc En fait on ne t'entend pas Guittag J'allais au front de la pièce Non c'est un truc Ça vous fait peler la langue Vraiment C'est un truc que vous ne le savez pas Mais vous mangez ces bonbons Après deux Vous avez des bouts de langue Qui s'enlèvent C'est extraordinaire C'est sympa Extraordinaire Mais alors justement C'est un peu bizarre ce que vous dites Peut-être que finalement Ce secret c'est de ne jamais Vous nourrir après minuit Ça expliquerait pourquoi Votre chien s'appelle Gizmo Exactement Hashtag Grim minutes Pour ceux qui n'avaient pas l'info D'accord Donc vous êtes surprenante Virginie Et vous Quelle est la dernière chose Qui vous est estomaquée ? Ah Qu'est-ce qui m'a estomaquée ? Bah je dois dire que quand même J'ai arrêté de regarder les infos globales Depuis la réforme des retraites Parce que j'avoue qu'à chaque fois Que j'ouvre ma télé Je suis estomaquée Genre les photos de Playboy M'ont estomaquée La qualité des photos Avec on a parlé Avec Marlène Schiappa Ça va estomaquée Les réactions Là je trouve qu'on est C'est-à-dire que la réalité Dépasse la fiction pour moi Tout ce qui se passe là On l'écrirait Ça ne prendrait pas En fiction Par rapport à Marlène Schiappa C'est ça ? Non mais tout Je veux dire Il y a un truc L'autre il parle dans Pif Les gens ils brûlent Toutes les villes Il y a des interviews dans Pif L'autre dans Playboy Il y a quand même On est dans l'absurdie Il y a quelque chose Il n'y a plus rien qui s'emboîte Il n'y a plus rien qui fait sens Je ne sais pas Il faudrait que des guignols reviennent Ou qu'on puisse un peu Avoir une expérience cathartique Comme ça il faut qu'on expulse Tout ce grotesque Il faut qu'on puisse en rire Collectivement Ça nous soulagerait Je suis sûre Que ça ferait cramer moins de Moins de trucs à l'arrivée Pendant les manifs Et du coup vous avez coupé la télé On n'a aucun exutoire là Donc brûlure d'estomac du coup On a interdit beaucoup Rémi On ne t'entend pas Guita Pour terminer On va faire un scan des addictions Virginie Vous fonctionnez par obsession Et vous avez plusieurs thématiques Vous êtes passionné par exemple Pour les serial killers Les drogues Ça quand j'étais jeune C'est comme ça que j'ai passé mon adolescence Avec les serial killers Une addiction à la codéine aussi Les épidémies Comme la peste Vous y connaissez vraiment hyper bien Le sida D'ailleurs Concernant le sida Vous avez écrit l'ouvrage De bruit et de fureur Chez Plon Au travers des dernières années de vie De Thierry Le Luron Un des premiers punks De la télévision Que votre grand-père a produit Et que votre oncle a managé Et enfin Une addiction aux gros mots Alors pas étonnant Je jure Après avoir Commis en scène Supreme NTM En 2018 à Bercy Vous écriviez un livre Sur les FDP de Limoges Les femmes de porcelaine Bien évidemment On a adoré avoir un titre de travail Qui s'appelait F de Peu On était à bloc avec notre F de Peu Romand co-écrit On l'a en plateau Nicolas Avec Elodie M Inspirée de Fairel En 1905 Où des ouvrières Revendiquent le droit A la dignité Et justement Quelle pourrait être Votre prochaine addiction Virginie ? Généralement vous savez Ça vous tombe dessus C'est un peu Les tatouages peut-être ? Ah non j'en ai plein ça déjà Ça je bosse pour être plus Ah non non Il y en a beaucoup Non prochaine addiction Je sais pas Allez je vais faire une belle réponse Je vais être accro au bonheur Ah C'est bon C'est bon Être repris partout ça Merci pour ces réponses On est à une influence Merci vraiment Je pense que Closard va s'y intéresser Vous pouvez faire quelque chose Avec ce qu'il y a avant Non non Regardez on va faire mieux Avec ce qu'il y arrive après Virginie Le scan est complet Virginie de Closade Les résultats sont tombés Vous êtes Une patate Ah Très mal Ça me va Madame patate On peut changer les yeux Et pourquoi ? Comme elle Votre histoire singulière Votre capacité d'adaptation Sublimée de mille façons En plat principal Ou en accompagnement Nous surprend et nous régale Dernier conseil Comme votre adaptation au théâtre Du rond-point De la pièce The Normal Earth Sortez couverte Et couverte Eh bah bravo Rémi Barreau Merci beaucoup Voilà Scanné par le médecin A la fin de l'émission Très bon diagnostic Bravo Merci Eh bah tout de suite Rougement de tambour Qui est l'actuant de la semaine ? Peut-être Guita ? On l'a viré Guita du coup Ouais Il fut un temps C'était Théo Mais c'est passé Et à Thibaut Bravo 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 J'adore ce type Comme quoi Dans cette émission Quand on a des points Viens au milieu Guita qu'on te voit Justement quand on peut être Un peu en tête Et un peu bas Et un peu con Et on peut J'osais pas le dire Et je crois qu'on n'osait pas le dire Non en tout cas on peut gagner l'émission Voilà Bravo Thibaut C'est le numéro 10 Thibaut en même temps Alors Thibaut 16 points Théo Lemattre 11 points Suivi de Virginie de Closade avec 8 points Et Guita Singh 6 points Et c'est le début Guita du bonheur Bonheur Voilà Exactement En tout cas cette émission c'est terminé Merci beaucoup Virginie de Closade Merci à vous D'avoir été avec nous Je rappelle qu'on vous retrouve avec l'ouvrage Femme de porcelaine paru en 2022 C'est toujours disponible C'est aux éditions Michel Laffont Et c'est écrit avec votre compère Elodie M Exactement Et vous avez aussi traduit Adapté et mis en scène La pièce C'est normal art Exactement Et qu'on espère un jour retrouver Bah oui moi aussi j'espère bien Voilà Malheureusement les dates affichées C'est pas tout de suite Tout de suite Mais c'était l'affiche justement Qui était au gros point Et j'invite tout le monde A se pencher sur le personnage De Larry Kramer Parce que voilà C'est pour ça d'ailleurs Vous aviez aussi envie d'en reparler En promo aussi dans cette émission Non ce mec est fondamental Ce mec c'est le seul Que je connaisse Qui vous dise que la colère Est un sentiment noble Et fertile Et qu'il ne faut pas en avoir peur Sinon il y a des choses Qui tombent de votre plafond Oui oui On va vite partir de là C'est peut-être le moment Il faut dire au revoir Avant que ça s'effondre Et c'était à Marseille On ne t'a pas dit Un clin d'œil A la rédaction Romain Gaspard Mon rédacteur en chef Depuis bien longtemps Rémi Barraud Margot Besson Simon Soudain Et notre réalisateur Maxime Poster Et notez bien On se retrouve Dès la semaine prochaine Pour un nouveau numéro A la semaine prochaine Actu Jeux Et interview Les ActuVor Présenté par Nicolas Nadeau Tous les jeudis De 19h30 A 20h15 Sur VL Sous-titrage ST' 501